On a un peu un côté, ce n'est pas de la vente forcée, parce que c'est un peu exagéré, il y a des gens qui ne veulent pas triple play, il y a des gens qui veulent juste avoir un accès internet simple, il y a des gens qui ne veulent pas de télévision, alors que l'heure, mais sur O9, qui est très riche, c'est un peu le but quand même. Donc, quand est-ce que ces ventes seront arrêtées, et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui n'ont pas des besoins aussi forts que par l'usage ? Alors, il faut que je précise une chose, on va arrêter le support, pas les services. C'est-à-dire, quand j'expliquais tout à l'heure que tout notre enjeu à Palaiso, ça avait été de concevoir techniquement une offre, le téléphone traditionnel RTC sur la fibre, c'est bien pour continuer à commercialiser les offres, telles qu'elles sont aujourd'hui sur le cuir, sur la fibre. Donc, on ne va pas obliger tout le monde à prendre du triple play, c'est ça le sujet. Donc, c'est vraiment une mutation technique, si je puis dire, ce n'est pas une mutation en termes commerciales. Bon, ça c'est le premier sujet. Le second, c'est que c'est une question, effectivement, il peut qu'il y ait des clients qui ne veuillent pas, mais ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Stéphane Richard citait le chiffre, on a pratiquement 90% des gens qui préfèrent la fibre au support cuivre. Donc, évidemment, il faudra traiter les exceptions, mais c'est plutôt par exception, en réalité, qu'autre chose. Le mouvement naturel, et on comprend, les tailles sont les mêmes aujourd'hui, la technologie est juste 100 fois meilleure. Donc, voilà. Et les offres, les services qui seront disponibles sont les mêmes aussi. Et concrètement, le clandrier, quand même ? En fait, à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire, dès qu'on a une zone qui est suffisamment couverte en fibre, on arrête la commercialisation du support cuivre, pas des services, du support cuivre. C'est ce qu'on a fait à Palaiso, d'ailleurs. Et à Palaiso, on n'a rencontré aucune difficulté. Je rappelle quand même que les tarifs sont les mêmes. Les tarifs de la fibre et du cuivre sont les mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse parler, là, de « vente forcée » ou 5K, si on avait accompagné ça à un moment tarifaire, mais on ne l'a jamais fait. Bonjour. La fibre info, on a remarqué que certains de vos clients avaient un upload qui avait augmenté. C'est-à-dire que des abonnés qui étaient à 50 Mbps sont passés à 75 Mbps et d'autres qui étaient à 200 Mbps sont passés à 250 Mbps. Vous allez mettre dans le marbre ces offres ou c'est un essai ? Pour l'instant, ça reste des essais. On les mettra dans le marbre quand on aura la garantie de pouvoir le faire partout, tout le temps. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Peut-être une dernière question ? Je sais qu'il y a d'autres rendez-vous ce matin. Bien. Écoutez, merci infiniment. Excellente journée. Allez. Allez. Merci.